Bonjour, mon nom est Jonathan Bolduc, je suis professeur titulaire à la Faculté de Musique de l'Université Laval à Québec et je suis aussi titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en Musique et Apprentissage Le projet dont on parle est un projet qui est financé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est un projet qui est fait en partenariat entre la Faculté de Musique de l'Université Laval, l'IMEP, mais aussi la Maison de Disques à l'Alecta, qui est une maison de production les plus connue au Québec et au Canada. C'est un projet qui vise à mettre en valeur les enregistrements musicaux réalisés au Québec et au Canada et à leur donner une portée internationale pour leur reconnaissance dans d'autres pays de la francophonie, entre autres. Et dans le cadre de notre projet, ça se traduit par la réalisation d'une partition codée pour des enfants d'âge scolaire et scolaire pour leur permettre de représenter autrement la musique et leur faire découvrir, en fait, toutes les composantes de la musique classique. La partition codée que nous allons développer prend déjà la forme d'un jeu pour les enfants qui va être présenté, bien sûr, sur une plateforme HTML, dans laquelle les enfants vont découvrir une oeuvre de musique classique, en l'occurrence le quatrième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Svorak. Les enfants vont avoir la chance de sonoriser cette partition, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser des instruments à son indéterminé, par exemple comme des instruments de la famille des bois, des métaux ou des pots, ou encore des objets du quotidien qu'ils retrouvent chez eux. Le but, c'est d'amener les enfants à s'approprier la partition, d'être capables de reconnaître la musique, être capables de donner aussi un sens à leur interprétation en utilisant des instruments simples dans une procédure vraiment de jeu et de découverte, que ce soit avec leur famille ou encore en groupe, à l'école. Ce projet numérique est à la fois destiné aux familles, aux enseignants et aussi aux spécialistes de musique. Par exemple, en famille, on peut utiliser des objets du quotidien pour sonoriser la partition. En classe, on peut utiliser entre autres les percussions corporelles et les enseignants de musique peuvent utiliser des instruments à son indéterminé ou encore faire une analyse plus poussée de la partition musicale. Le but, c'est vraiment de contribuer à mettre en place une nouvelle méthode éducative qui permet le développement de la culture numérique, donc c'est-à-dire de mettre en lien toutes les ressources que peut nous offrir la musique sur le plan de l'écoute, sur le plan de la production, sur le plan d'allier aussi une technologie nouvelle, donc de reconnaître à l'écran des nouveaux signes, des nouveaux symboles qui permettent aux enfants de voir et de comprendre autrement qu'est-ce que la musique. La partition codée qu'on développe actuellement est un projet qui est très novateur et singulier. Il existe très peu de plateformes actuellement qui permettent justement aux enfants de voir une nouvelle façon de codifier la musique, de l'interpréter d'une façon simple et ludique dans leur quotidien ou soit à l'école. Dans le cadre de ce projet, la partition codée sera entre autres combinée à un jeu qui s'appelle Mazam, développé par la maison de disques Annaletta, qui permettra justement à l'enfant de comprendre quelles sont les composantes de la musique, la hauteur, la durée, l'intensité, aussi l'harmonie, et dans ce cadre particulier-là, de voir qu'est-ce que la forme musicale. Donc par le quatrième mouvement de cette symphonie du nouveau nom de Sborjac, l'enfant apprend à reconnaître quelles sont les parties importantes de la musique, comment elles peuvent être sonorisées, et comment elles se distinguent les unes des autres. Donc c'est vraiment un projet qui innove sur le plan pédagogique parce que jusqu'à ce jour, encore très peu de personnes se sont intéressées à ce type de projet. Le projet qu'on réalise implique bien sûr des partenaires en éducation musicale, en enseignement de la musique, mais aussi d'autres spécialistes en musique, que ce soit sur le plan de la technologie musicale, ou encore des études plus théoriques en musique, qui nous permet d'avoir une analyse encore plus fine de l'oeuvre qu'on met en action, c'est-à-dire le quatrième mouvement de la symphonie du nouveau monde de Sborjac. Je pense que cette complémentarité dans l'équipe nous permet d'avoir un regard qui est encore beaucoup plus critique, pointu, sur la réalisation de cette partition codée, et qu'elle amène aux enfants aussi une meilleure réalité, une meilleure compréhension de ce que peut être la musique. Donc, tout bien posé, je crois qu'une équipe interdisciplinaire semblable est utile et surtout nécessaire à la réalisation d'un projet pédagogique d'une aussi grande envergure. Pourquoi on a choisi la symphonie du nouveau monde? C'est une très bonne question. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une musique qui est rythmique, une musique qui est dynamique, et surtout une musique qui nous permettait d'avoir un découpage clair et précis pour les enfants. La musique du nouveau monde aussi raconte une histoire qui est très intéressante, celle de Sborjac qui déménage aux États-Unis et qui combine à la fois la culture musicale de son pays d'origine avec celle de la culture américaine. Donc, on voulait amener aussi les enfants à réfléchir sur l'impact de la musique, son impact dans la société, mais aussi à comprendre une oeuvre qui est simple sur le plan de la structure, leur permettre de bien l'apprécier. Évidemment, cette oeuvre-là nous laisse aussi une grande porte d'ouverture à plein d'autres oeuvres du patrimoine musical et ça va nous permettre bien sûr de poursuivre dans ce projet-là en amenant les enfants à découvrir d'autres oeuvres qui sont significatives pour leur culture et leur développement personnel. Pour nous, c'était tout à fait naturel à l'Université Laval de développer ce partenariat avec l'IMEP pour une raison très simple, c'est que nos deux institutions portent une grande valeur à l'éducation musicale, autant auprès des enfants et autant auprès aussi des étudiants en formation à l'enseignement. Donc, pour nous, c'était l'occasion rêvée de venir jumeler nos connaissances et nos compétences en faisant en sorte qu'on regarde d'une façon critique mais aussi très détaillée quelle est la part de la musique dans le développement global de l'enfant, des connaissances musicales de l'enfant aussi et comment l'enfant apprécie la musique. Donc, en jumelant nos expertives, on arrive très clairement à développer un produit qui répond aux besoins des familles, des écoles mais aussi des spécialistes en musique et c'est pour moi qu'un début de cette collaboration-là qui nous permettra sûrement d'aller plus loin et de voir comment ensemble on peut faire rayonner la musique dans notre société. Le projet qu'on réalise actuellement est bien sûr en cours de développement, mais on peut d'art et déjà avancer qu'une première version sera disponible au début de l'automne prochain, soit à la rentrée scolaire, soit au mois de septembre 2021. Ce sera une version d'essai qui nous permettra déjà aux élèves de s'initier à cette symphonie et de permettre aussi aux enseignants de découvrir tous les bienfaits et tous les pouvoirs de cette partition codée qu'on a développée pour eux, pour les enfants et pour les familles. C'est important pour nous d'offrir aussi cette partition codée de façon gratuite pour permettre à tous les intervenants, qu'ils soient communautaires, familiaux ou scolaires, d'avoir accès à cette musique et surtout de la partager aux enfants et de leur faire vivre une expérience musicale qui va être enrichissante et qui va leur permettre justement de mieux s'initier à cet art qu'est la musique. J'imagine que pour la suite du projet, nous pourrons mettre en action d'autres oeuvres musicales, que nous pourrons amener les enfants à découvrir d'autres styles musicaux, que ce soit de la musique classique, de la musique populaire ou de la musique qui viennent de différents pays, de différents horizons. Bien sûr, c'est d'amener ce projet-là encore plus loin, de lui donner un sens et d'en faire surtout une référence, autant pour la faculté de musique ici à l'Université Laval qu'à l'IMEP, comme un projet innovateur, rassembleur et un projet qui va permettre aux enfants de mieux connaître et d'apprécier la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...